Salut, c'est Cosmos Zero, j'espère que vous allez bien. Une vidéo de présentation des 24 nouvelles cartes pour l'extension Griffe et Poignard qui est sortie ce 13 avril. On va parcourir ces nouvelles cartes ensemble. Pour monstre, on a Esprit de la Ruche, une carte organique pour 10 de provision. Choisissez 4 unités Kikimor Bronze différentes. Tant que la présente carte est dans votre cimetière, la première fois que vous générez un bourdon sur le champ de bataille à chaque tour allié, transformez-le en unité Kikimor suivante choisie, donc un bourdon, un sectoïde éphémère condamné. Cracha Acide, une carte organique, 8 de provision. Imprégnez une unité ennemie avec si la force de la présente unité est supérieure à 1. Infligez-lui un point de dégât chaque fois que votre adversaire génère une unité ou plus. Quand la force de la présente unité atteint 1, imprégnez les unités adjacentes avec cette capacité si elle ne la possède pas. La pisteuse Kikimor, 3 de force pour 5 de provision. C'est un insectoïde, il a voile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui mettre d'attribut. Zelle, ordre, prédateur. Prédateur, c'est une nouvelle mécanique. Cette capacité ne peut cibler que les unités dotées d'une force inférieure à celle de la présente unité. Donc pour 3, à moins qu'on l'améliore. Et donc pour le Zelle, infligez un point de dégât à une unité ennemie ou dévorer un bourdon allié, une utilisation. Et chaque fois que vous générez un insectoïde ou plus, la présente unité gagne une utilisation. Et enfin, Kikimor, juvénile. 4 de force pour 4 de provision avec 1 d'armure. Ordre, supprimer un point d'amélioration de la présente unité puis générer un bourdon sur cette ligne. Réutilisation, un tour. Et chaque fois que vous jouez une carte organique, améliorez la présente unité de 1 point. Pour Nilgard, Sandor de Bacala, 10 de provision pour 5 de force. C'est un humain agent. Déploiement, on mélange une carte de votre jeu dans celui de votre adversaire. Ordre, on génère un bourdon en bas du jeu de votre adversaire et fixer sa force sur la différence de nombre de cartes entre les deux joueurs. Chaque fois qu'une carte est ajoutée dans son jeu ou en est retirée, améliorez la présente unité de 1 point. Enlèvement, carte tactique, 9 de provision. Une carte écho, c'est-à-dire qu'on peut la jouer, elle va dans le cimetière et elle revient au round suivant, sauf si l'adversaire la bannit. Mais ensuite, elle a condamné, donc on ne va pas pouvoir refaire cette mécanique. Et donc, pour cette carte, jouez depuis le jeu de votre adversaire une unité ne faisant pas partie de son jeu de départ et ayant un coût de recrutement inférieur ou égal à 10. Améliorez-la de 1 point par point de recrutement en dessous de la limite. Contamineur, humain, agent, 5 de provision pour 5 de force. Déploiement, bannissez une unité ennemie ayant une force inférieure ou égale à 3. Puis, s'il ne s'agit pas d'une carte éphémère, générez-en une copie de base en bas du jeu de votre adversaire. Et enfin, Toxicologue, 4 de force pour 4 de provision, humain. Déploiement, imprégnez une unité ennemie avec chaque fois qu'une carte est ajoutée à votre jeu ou en est retirée. Infligez 1 point de dégât à la présente unité. Puis, s'il ne s'agit pas d'une carte éphémère, générez-en une copie en bas du jeu de votre adversaire. Pour Royaume du Nord, Sigismund distra. Pour 12 de provision, il a 4 de force. C'est un humain, agent et aristocrate. Ordre, on joue une unité améliorée depuis votre jeu. Chaque fois que votre unité reçoit une amélioration de la part d'autres capacités, améliorez la présente unité d'un montant équivalent tant qu'elle se trouve dans votre jeu. Drakenborg, 9 de provision. C'est un emplacement, il a tenace, c'est-à-dire qu'il reste pour le round suivant. Déploiement, invoquez une unité sur cette ligne depuis votre jeu. Verrouillez-la et supprimez son amélioration. Ordre, améliorez une unité alliée d'un certain nombre de points. Augmentez cette valeur du montant de l'amélioration supprimée. Service secret, Redania, 1 de force pour 6 de provision, humain, agent. Zelle, ordre, on purifie une unité alliée. Si vous ne contrôlez pas d'unité, service secret, Redania. Chaque fois qu'une unité alliée reçoit un attribut, invoquez la présente unité sur sa ligne depuis votre jeu. Agent, Redania, 4 de force pour 4 de provision. C'est un humain, agent, il a voile. Ordre, améliorez une unité dans votre jeu de 1 point. Réutilisation, 2 tours. Telianine, Abkolen, 8 de force pour 13 de provision. Elf, agent, bandit. Déploiement, replacez une unité alliée et un coût de recrutement inférieur ou égal à 9 dans votre jeu. Mélangez-le, puis jouez le premier elfe de votre jeu possédant une capacité de déploiement. Ordre, on génère et joue plan B. Si la présente unité est parée, imprégnez-la à la place avec, au terme de votre tour, infligez à une unité ennemie aléatoire des dégâts équivalents au nombre d'unités alliées parées. Plan B, tactique. Infligez 2 points de dégâts à la dernière unité jouée par votre adversaire et créez un elfe bronze, possédant une capacité de déploiement qui ne se trouvait pas dans votre jeu de départ. Le cambriolage, carte tactique pour 11 de provision. Eco, générez 3 cargaisons sur une alliée et la cargaison, c'est une carte éphémère. Elle est condamnée. Ordre, déclenchez la capacité de déploiement d'un soldat, agent ou bandit non neutre, non paré et non voilé. Puis imprégnez-le avec la catégorie prêtre et bannissez la présente unité. Les unités jouées durant ce tour ne peuvent pas être ciblées. Plan B, 5 de provision. Une carte tactique. Infligez 2 points de dégâts à la dernière unité jouée par votre adversaire et créez un elfe bronze, possédant une capacité de déploiement qui ne se trouvait pas dans votre jeu de départ. Et enfin, farceur, 4 de force pour 4 de provision, elfe, agent, bandit. Déploiement, déplacez la dernière unité ennemie jouée vers une autre ligne et imprégnez-la avec chaque fois que votre adversaire joue un elfe. Infligez 1 point de dégâts à la présente unité. Pour ce qu'élige, le kraken, 6 de force pour 13 de provision, c'est une bête. Déloyal, c'est-à-dire on la joue chez l'adversaire. Déploiement, déplacer 3 unités ennemies vers cette ligne, infliger leurs 2 points de dégâts et générer tempête pendant 3 tours sur cette ligne. Et baroute d'honneur, invoquer la présente unité sur la ligne opposée et améliorer-la d'un nombre de points équivalent au nombre de bêtes alliées uniques. Kelpie, 4 de force pour 9 de provision, c'est une bête. Déploiement, on génère pluie sur une ligne ennemie pendant un certain nombre de tours. Et cette valeur augmente de 1 par tranche de 3 bêtes dans votre jeu de départ. Chaque fois qu'une unité ennemie subit des dégâts de pluie ou de tempête, améliorer de 1 point, une bête alliée aléatoire non améliorée. Poisson pêcheur, 3 de force pour 5 de provision, c'est une bête. Au terme de votre tour, si les 2 lignes ennemies sont affectées par pluie ou tempête, invoquer la présente unité sur votre ligne de combat à distance depuis votre jeu. Au terme de votre tour, si aucune ligne ennemie n'est affectée par pluie ou tempête, placez la présente unité en bas de votre jeu. Et enfin, serpent, un marin, 1 de force pour 5 de provision, c'est une bête. Déploiement, on améliore la présente unité d'un certain nombre de points et on inflige 3 points de dégâts à une unité ennemie. Augmenter l'amélioration du nombre de points de 1 par tour adverse durant laquelle pluie ou tempête s'est déclenchée durant cette manche. Et enfin, pour syndicat, Casimir, Bassi, 11 de provision pour 6 de force, c'est un nain découpeur, il a voile. Déploiement, dépensez tous vos piastres, puis améliorer la présente unité d'un nombre de points équivalent au nombre de piastres dépensés. Une fois par tour, lorsqu'on atteint 0 piastre, on génère explosifs sur cette ligne. Donc explosifs éphémères, condamnés, gages de 2 piastres, infliger 2 points de dégâts à une unité ennemie, puis détruiser la présente unité. Et au terme de son tour, réduisez le coût des gages de 1 piastre. Si le coût des gages était de 0 piastre, on détruit la présente unité à la place. Evelyne, Gallo, 5 de force pour 7 de provision, c'est un elfe. Au terme de son tour, si on possède 0 piastre, vous obtenez 3 piastres. Sésame, ouvre-toi, une carte crime pour 5 de provision. On bénéficie de 5 piastres. Et tant que la présente carte est dans votre cimetière, chaque fois que vous atteignez 0 piastre, retirez un point au compteur. Lorsque le compteur atteint 0, vous obtenez 4 piastres et le compteur de départ est à 6. Gare d'Oxfurt, humain, 4 de force pour 4 de provision avec 2 d'armure. Gage de 2 piastres, on améliore les unités adjacentes de 1 point. Si cela réduit vos piastres à 0, on améliore de 2 points à la place les unités adjacentes et réutilisation tous les tours. Voilà pour cette présentation des nouvelles cartes. On a vu aussi qu'il y a quelques nouvelles mécaniques qui sont introduites dans le jeu. J'ai hâte d'essayer ces nouvelles cartes. Elles ont l'air assez fortes. Est-ce que ça va être des decks dominants dans la méta ? On va bien voir. En tout cas, moi, je vais essayer de présenter des decks avec ces nouvelles cartes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501